Cette scène est très réaliste. Bonjour, je m'appelle Jack Barsky. J'ai été espion pour le KGB, pendant 10 ans, de 1978 à 1988, et en 2014, je suis devenu citoyen américain. Aujourd'hui, je vais jouer le critique de cinéma en me basant sur mon expérience. Ma vraie expérience dans l'espionnage. C'est quelque chose qui aurait pu arriver dans la vraie vie. Trouver une boîte aux lettres mortes. Ce genre de fausses pièces existait. La façon dont il ouvre ensuite la pièce en utilisant des outils faciles à porter, et le fait qu'il y a un petit morceau de papier contenant des informations, est assez réaliste. Car j'ai moi-même obtenu des informations par radio à ondes courtes et transmis des informations dans une cartouche de film. Où j'avais photographié des choses que j'avais écrites sur papier. Je me promenais parfois dans un parc. Et un jour, il m'est arrivé de trouver un bidon d'huile, c'était un bidon écrasé. Je l'ai pris, je l'ai ramené à la maison, puis j'ai utilisé des pinces et des tournevis pour ouvrir ce truc. Et voilà, il y avait un passeport et de l'argent dedans. L'histoire m'est familière, Abel était considéré comme un héros au KGB, lorsque j'étais en formation. Je ne sais pas s'il était encore vivant quand j'étais à Moscou. Son histoire a été relatée des deux côtés avec beaucoup d'exagération. Les Américains et les Soviétiques ont exagéré sur ce qu'il a réellement fait et accompli. Ce qu'il se passe dans des situations comme celle-là, c'est qu'une fois démasqués, les agents peuvent être utilisés à des fins de propagande. Je doute que le FBI ait pris d'assaut son appartement comme ils le font dans cette scène. Ce n'est pas très professionnel. Pourquoi cours-tu ? Pour fouiller l'appartement de quelqu'un, il suffit d'attendre qu'il soit sorti pour le faire en secret. C'est ainsi que ma maison a été fouillée, lorsque j'étais en vacances. Le FBI a fait une erreur en laissant Abel toucher aux affaires. Je lui donnerai probablement un 8 à cause du manque de professionnalisme du FBI. Tout le reste est vraiment très réaliste. Le recrutement et la formation d'agents qui feraient des choses comme, par exemple, aller dans un autre pays et faire du mal à de bonnes personnes. Je n'ai entendu parler de cela que par d'autres personnes. Le KGB a ordonné l'exécution de beaucoup de meurtres, en particulier à ses débuts. Après la mort de Staline, ils sont devenus un peu plus civilisés mais ils faisaient toujours de mauvaises choses. Mon recrutement a été complètement différent. C'était une approche vraiment très douce. Et il a fallu beaucoup de temps, presque deux ans, pour qu'enfin ils me demandent si j'avais envie, et si j'étais prêt à rejoindre le KGB. J'étais étudiant en troisième année à l'université. Un jour, quelqu'un m'a approché, c'était en fait un agent sous couverture, qui s'est présenté en tant que représentant d'une entreprise du coin. D'abord elle m'a dit qu'elle savait que j'étais un bon élève. Et ensuite elle m'a demandé ce que je prévoyais de faire après mes études. A l'époque, en Allemagne de l'Est, vous étiez affecté à un poste une fois que vous aviez obtenu votre diplôme universitaire. A ce moment-là, j'ai pensé que mon interlocuteur faisait partie de la Stasi, la police secrète allemande. Pour moi, c'était un grand honneur car à cette époque, l'Union soviétique était, du moins de notre perspective. Aussi puissante que les Etats-Unis, et le KGB, était probablement le service secret le plus puissant au monde. Selon moi, cette scène n'est vraiment pas réaliste. Je mettrai un zéro. Cette scène est très réaliste. Nous étions nombreux, nous étions censés vivre une vie d'américain ordinaire. Par contre, comment intégrer deux enfants à ce style de vie ? Surtout à cet âge, certains agents avaient des enfants. Je me rappelle qu'un de mes amis était agent infiltré pour le compte du KGB. Au même moment où j'étais espion. Et cet ami vivait avec sa femme. Ils avaient un enfant né à Brooklyn. Ma propre expérience était un peu différente dans la mesure où le FBI, quand il a commencé à enquêter sur moi, a réussi à acheter la maison voisine. Des agents ont occupé cette maison pendant plusieurs mois. Uniquement dans le but de me surveiller. Mais ils ne se sont jamais réellement présentés à moi. Ils cherchaient tout simplement à m'observer. Et quand je suis devenu un personnage public, les producteurs de The Americans étaient vraiment abasourdis. Car la vie réelle semblait avoir imité la fiction à cet égard. Les espions sont aussi des êtres humains. Vous construisez des relations. Personne n'envisageait les choses sous cet angle. Les Américains sont civilisés. Un jour, je me souviens qu'un des gars m'a dit. Ils ne te tortureront pas. La pire chose qu'ils pourraient te faire, c'est te gifler plusieurs fois. Donc cette scène est irréaliste des deux côtés. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le contre-espionnage américain. Et ce n'est pas non plus de cette manière qu'un agent formé réagirait. C'est complètement fou. La façon dont ces deux agents fonctionnent. Diriger une agence de voyage à temps plein, être parent à temps plein. Et cela, tout en participant à toutes sortes d'opérations. Ce qui demande beaucoup de travail, beaucoup de préparation, et cela nécessiterait d'être à trois endroits différents en même temps. Tout cela est totalement irréaliste. Je le dis à chaque fois que je vois un de ses personnages principaux courir avec une perruque, ça me fait grimacer. Car c'est la dernière chose qu'il faut faire, il faut éviter que quelqu'un vous remarque. et se dise, une minute, je connais ce gars. Il a l'air différent, c'est bizarre. Les perruques sont vraiment à proscrire. À une exception près, les gens qui font de la surveillance. Ils venaient parfois à changer leur façon de s'habiller, ils changeaient de veste, ou ils mettaient une écharpe. Mais ce n'était jamais recommandé pour quelqu'un qui était censé être un agent d'infiltration opérationnelle à long terme. Sur le contenu, je donnerais un 5 à 10 Americans. C'était très amusant. Ça m'a fait rire, en particulier à la phrase, nous utilisons des cibles réelles. L'ensemble de l'entraînement, même d'un point de vue fictif, n'a aucun sens. Le KGB comptait des méchants. Mais ce type a la veste en cuir, je n'ai jamais rencontré un officier du KGB, avec une veste en cuir. Si vous les rencontriez aujourd'hui, tels qu'ils étaient à l'époque, vous penseriez qu'ils sont ordinaires. C'est tout l'intérêt d'un espion. Le but, c'est de ne pas ressembler à un espion. Habillé comme ça, ce type ressemble à un commissaire de l'époque révolutionnaire russe. Le KGB était trop cloisonné, vous savez, je n'ai rencontré que des hommes qui ont agi au nom de l'Union soviétique pour une raison. Et nous étions tous des communistes convaincus. Néanmoins, s'ils avaient essayé de créer une unité militaire, avec les gens qui travaillaient avec moi, nous aurions perdu la première bataille d'emblée. Tout à coup, elle a une arme dans sa chaussure. Il y a un musée du KGB, à New York, qui expose de vrais gadgets qui ont été utilisés par le KGB. Le plus probable, c'est que ces gadgets aient été confiés à des agents particuliers qui exécutaient une mission particulière, très spécifique. Par exemple, une mission qui consiste à tuer, ou bien, à empoisonner quelqu'un. Mais ce n'était pas un équipement standard. Ces gadgets constituent une preuve si le contre-espionnage vient chez vous, et qu'ils trouvent ne serait-ce qu'un objet avec un compartiment secret. L'univers dans lequel j'opérais, était en réalité, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Et vous pouvez trouver, toutes sortes d'objets qui feront office d'outils et de gadgets, dans n'importe quel magasin. Je mets moins un. Oui, j'aime le jeu d'acteur. C'est intéressant. Ma formation en autodéfense était nettement moins agressive. J'ai appris quelques mouvements. J'ai suivi une formation d'autodéfense. Non pas pour attaquer le FBI. Ou attaquer le contre-espionnage. Mais pour me défendre au cas où je me retrouverai à un moment donné dans un quartier dangereux. avec de l'argent ou bien du matériel compromettant sur moi. C'est le seul entraînement aux armes que j'ai suivi. C'est une formation de tueurs ce que nous voyons ici. Le contingent du KGB s'appelait Spetsnaz, des forces spéciales comme les Marines. Ils ont été formés pour ce type particulier d'opération. Nous pensons, sans réelle remise en question, que tout ce qui est publié dans les médias, ou bien dans les films et les podcasts, et autres, relève presque de la vérité absolue. Je vais lui donner un 5. C'est bien filmé, ce sont des acteurs de premier ordre. C'est de la pure fiction à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les agents dormants étaient complètement isolés. En d'autres termes, je ne pouvais trahir personne, même si je le voulais. Les Russes ont très bien fait ça, c'est ce qu'on appelle le cloisonnement. Il n'existe pas de scanner cérébral qui pourrait vous aider à découvrir la vérité. J'ai quand même été soumis à un test au détecteur de mensonges, encore très apprécié du FBI. Mais il peut être trompé. Vous devez pour cela vraiment croire en votre mensonge et être un menteur pathologique. Les agents doubles existaient. Il y a eu effectivement quelques cas de taupe implantés par le KGB au sein même du FBI et de la CIA qui avaient fait beaucoup de dégâts. Si je peux, je mets un double zéro. Cela revient à reprendre les pratiques du KGB des années 30, 40 et du début des années 50 pour les transposer dans une sorte de scène contemporaine. Et je ne peux bien évidemment pas valider cela. Mais le KGB était extrêmement brutal lors des interrogatoires. Il leur tirait derrière la tête et faisait usage de toutes sortes de brutalités, c'était juste inimaginable. C'est très similaire à ce que les nazis ont fait. C'est une méthode de torture. Vous mettez une planche ou autre pour éviter de vraies blessures, des échymoses etc., mais au niveau de la tête. Les moyens qu'ils utilisaient étaient beaucoup plus subtils et beaucoup plus psychologiques que ce genre de choses. En menaçant quelqu'un avec une arme à feu, si la personne s'en sort, elle vous haïra pour toujours. Il y a plusieurs façons de faire changer quelqu'un d'avis. Menacer sa famille en est un très bon exemple. C'est une menace qui a un pouvoir dissuasif énorme. Mais pour les personnes comme moi, c'est différent. Cela faisait dix ans que j'étais aux États-Unis. Et j'avais pris l'habitude de mener un mode de vie nettement meilleur. J'étais devenu américain à bien des égards. Je pense que le sexpionnage est une réalité. Je serais surpris que des services de renseignement de renom ne recrutent pas d'une manière ou d'une autre des femmes pour faire le sale boulot. Je ne recommanderais pas cela. Cette chose commence à taper. Et le type est là justement au moment où elle commence à taper. Mais, comment savoir qu'il est là ? Il n'y a pas réellement de moyen pour quelqu'un qui est vraiment isolé de faire passer un message urgent à une tierce personne. Le moyen le plus rapide pour moi de recevoir et d'envoyer un message urgent à cette époque, c'est à l'aide de signaux. Et je devrais compter un retard possible d'environ un jour, ou au moins une demi-journée. Si l'agent envoie le signal le soir, je peux probablement le lire le lendemain matin. Est-il possible d'intercepter un message envoyé par téléscripteur ? Je ne sais pas. Car je pense qu'à cette époque, les transmissions par radio auraient été préférables. Et les messages n'arrivaient pas spontanément. Par exemple, si vous vouliez remettre de la documentation sur un système d'armes, comment faisiez-vous ? Le plus simple était, si vous le pouviez, de le voler et de le mettre sur un support électronique. Et si ce n'était qu'un court message tel que sortait de là, il fallait passer un appel. Mais vous deviez alors savoir que les appels téléphoniques étaient tracés. Il y avait aussi la communication où les messages étaient compressés. Et transmis en rafale, de courtes rafales. Puis décompressés de l'autre côté. Mais encore une fois, cela doit être programmé. Le nombre de stations. Si vous examinez un récepteur radio à ondes courtes, et que vous scannez des ondes courtes, vous pourriez parfois entendre quelqu'un dire quelque chose comme 5, 8, 6, 9. Il s'agit d'un message secret que quelqu'un doit décoder. Dans ce métier, si vous avez un pion, c'est-à-dire un être humain qui travaille avec vous, vous voulez tout faire pour le protéger. Nous parlons plus exactement ici d'un agent qui essayait de protéger un russe avec qui il travaillait. Je pense dès lors que c'est tout à fait réaliste. Pour commencer, l'agent présumé est bien trop beau. On pourrait penser que Brosnan est vraiment russe, il n'a pas d'accent. Il n'y a pas de russe, né en Russie. Élevé en Russie. Qui peut parler anglais sans accent ? Vous serez vous-même. Si vous êtes doué, vous allez le montrer. Vous jouez le jeu, c'était ça l'idée. Vous voulez avoir plein d'amis et vous voulez simplement vous intégrer au mieux. Vous ne devez pas trop vous démarquer. Un jour, j'ai fait une grosse erreur, je suis retourné à l'université, aux Etats-Unis. Et j'ai réussi au la main tout le programme. Mais se vanter de son talent en bowling, pourquoi pas ? Si vous êtes un bon golfeur, si quelqu'un a envie de jouer au golf avec vous, c'est ainsi que vous apprenez à connaître les gens. Cela peut être utile. C'était très amusant. J'ai ri. En particulier à la phrase nous utilisons des cibles réelles.